Je réponds mon nom de Youssouf Jallou, élève au groupe scolaire franco-arabli-mier-santa, classe 6e année, de passage pour la 7e année, j'ai 10 ans. Moi je n'ai pas de secret. Le seul secret que je peux avoir peut-être c'est la révision acharnée, que j'ai menée avec Oustaz Imran et tous mes amis de classe. Vous savez, nous avons commencé de réviser depuis au début de l'année avec sérieux et à l'approche de l'examen. On venait même l'année jusqu'à 22h, nous sommes avec Oustaz. Mes parents aussi m'obligeaient à réviser à chaque fois. Je les encourage et je leur dis de réviser à chaque fois pour l'année prochaine. Je veux devenir directeur d'école. Je remercie une fois Dieu qui m'a créé. Ensuite à mes parents pour leur soutien. Sans oublier la direction et tous mes maîtres. Surtout Oustaz Imran pour sa disponibilité pour nous. Je m'appelle Mariam Dalanda Diallo, élève au groupe scolaire franco-arabe Lumière Senta, classe 6e année de passage pour la 7e année. J'ai 11 ans. Mon directeur s'appelle Oustaz Mahmoud Bari. Le chargé d'études s'appelle Oustaz Imran Traoui, qui est mon maître principal en arabe. Ce que j'ai fait, dont les autres n'ont pas pu faire, c'est la révision avec sérieux. Vous savez, nous, nous avions commencé de réviser ici depuis le début de l'année avec Oustaz Imran. Et à l'approche de l'examen, on venait même la nuit. Et quand je rentrais à la maison, mes parents m'obligeaient de réviser ce qu'il nous a fait réviser à l'école. Je l'ai conseillé de prendre du courage et de bien réviser pour l'année prochaine. Alors, qu'est-ce que tu veux devenir demain ? Je veux devenir enseignante. Je remercie tout d'abord Allah qui m'a créé, ensuite mes parents à ma direction et l'ensemble de mes maîtres, surtout Oustaz Imran, pour sa disponibilité nuit et jour. A l'entame de mes propos, permettez-moi tout d'abord vraiment de lui et de remercier le faiseur de roi, Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a gardé, n'est-ce pas, la santé physique et mentale durant toute l'année, mais aussi remercier mes champions qui sont les élèves, qui nous ont honorés par cette victoire éclatante. Ensuite, mon sentiment aujourd'hui, c'est un sentiment de satisfaction. Je suis comblé de joie, vraiment content. Je suis content, pas parce que mes élèves ont fait un taux de 100% de réussite, mais plutôt la manière. Je suis content de la manière. Parce que, imaginez-vous, presque l'entièreté de nos élèves se retrouve dans les dix premiers de la commune de Ratoma, la plus grande commune de Conakry. Vraiment, je suis vraiment joyeux aujourd'hui. Et tout le monde est joyeux. Tous ceux qui sont liés, n'est-ce pas, à cette école sont contents de ces résultats-là. Mais je peux imaginer que moi, je suis le plus content et le plus aimé. Oui. Étant le principal des professeurs ou des maîtres de la sixième année, vraiment, je suis content aujourd'hui de ces résultats-là. Oui. Mais ça ne m'a pas surpris. Ça ne m'a pas surpris, je peux le dire. Ces résultats ne m'ont jamais été une surprise pour moi. Ça peut surprendre d'autres personnes, mais pas moi. Voyant l'objectif que nous nous sommes fixés depuis au début de l'année. Vous savez très bien, les enfants viennent de dire, nous avons entamé et organisé les cours de révision depuis au début de l'année. L'année dernière était notre première année à être candidat à l'examen d'entrée en septième année. Et nous avons obtenu la deuxième place. Donc, nous avons raté la première place. Cette année, notre objectif principal était quoi ? Vraiment de nous imposer sur la première place. À défaut de ça, c'est que moi, mon objectif n'est pas atteint. Et par la grâce de Dieu, nous avons organisé ces cours de révision. Après les cours normaux, nous continuons à réviser avec les enfants. Et à l'approche, comme l'enfant a dit, à l'approche de l'examen, nous avons jugé nécessaire et utile vraiment d'intensifier ces cours de révision. Même la nuit, on venait jusqu'à 22 heures. Cela a apporté fruit parce que Dieu ne fait du tort à personne. Voilà. Dieu ne fait du tort. Alors, c'est ce que le Coran dit. Voilà. Dieu ne fait du tort à personne. Si vous fournissez assez d'efforts pour un objectif, vous allez l'atteindre. On ne peut pas s'aimer du raisin et récolter des épines. L'objectif que nous nous sommes fixés depuis le début de l'année, c'est que nous avons atteint ça. Nous avons atteint cela. Parce que nous avons reçu à nous imposer devant combien d'écoles dans la commune de Ratouman. Et surtout que nous sommes à notre deuxième fois maintenant de participer à l'examen d'entrée en Céthéonique. Notre première participation, nous avons été deuxième de la commune. Voilà. Cette fois-ci, il nous faudrait vraiment la première place, mais aussi avoir des lauréats. lauréats, c'est-à-dire être classés dans les dix premiers. Tout le monde se retrouve dans les dix premiers de la commune. Vous avez présenté combien de candidats cette année? Ils étaient au nord. Bon. Nous sommes petits, je peux dire, en termes d'effectifs. Mais nous sommes grands. Nous sommes grands. Parce que nous avons présenté huit élèves. Huit élèves. On a fait donc le 100% par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Ensuite, vraiment, l'effort de tout le personnel de l'établissement. L'effort de tout le personnel, n'est-ce pas, de l'établissement. Merci. Merci bien. Vraiment, je suis content de mes élèves. Je suis content de mon école. Veux-vous les champions. Merci. 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 Merci.